Bonjour et bienvenue et je voudrais faire une sorte de bilan, une bilan de fin de cataclysme car nous arrivons complètement à la fin, on a déjà tous les objets qui sont disponibles et tout ça. Il manque plus que l'histoire, l'histoire doit se terminer, on va avoir une cinématique avec Vara etc etc et on va enfin gagner par rapport au cataclysme. Dans tous les cas, cette vidéo va être sans script, sans rien, j'ai juste quelques notes et je ne sais pas combien de temps elle va durer mais je voulais parler surtout du Colosse, du Commando, après on va parler aussi du Tempête vers la fin. Désolé mais je vais laisser l'Intercepteur complètement de côté, je suis vraiment déçu en fait des améliorations de l'Intercepteur. Bref, j'ai toujours eu du mal déjà à jouer ce javelin là mais là c'est pire donc voilà, désolé pour ça. Dans tous les cas de ce que j'ai répété pas mal de fois sur mes streams et dans le Discord on a parlé, donc je vais répéter tout ça par rapport aux équipements, aux armes et tout ça, comment elles fonctionnent, est-ce que c'est bien d'utiliser les armes, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est mieux d'utiliser des équipements plutôt. Donc on va parler de tout ça. Donc on va parler en premier du Colosse parce que c'est mon préféré, le Colosse est mon préféré. Alors comment le Colosse a évolué ? Le Colosse a évolué un peu trop. Le Colosse est devenu un monstre, c'est-à-dire que par exemple le mien, alors j'avais déjà une certaine aisance par rapport au GM3, donc ça allait plutôt bien. Ça c'était avant que le GM3 soit baissé parce qu'aussi il faut prendre en compte que le GM3 a vachement baissé. Tous les pourcentages des boucliers, les pourcentages des vies des boss, des ennemis, des élites, etc. Tout a baissé, donc le jeu en général est devenu beaucoup plus facile. Donc il faut prendre ça aussi en compte. Mais dans tous les cas, mon Colosse avait pas vraiment de mal pour soloter du GM3 très facilement, même en forteresse. Comme quand vous regardez mes vidéos de build, allez les regarder, elles sont toujours valides de toute façon, donc vous pouvez toujours en tirer des informations. Elles étaient faites en GM3 et en solo je me débrouillais très bien et en forteresse, le GM3 de forteresse est toujours plus difficile que le GM3 de la partie libre. Donc maintenant parlons des nouveautés. Alors maintenant mon Colosse n'a plus besoin de se soigner, n'a plus besoin du tout de composants ou alors d'armes pour se soigner. Donc je parle d'un composant, par exemple quand vous tuez au corps à corps, vous récupérez 20% d'armure. Ça je ne l'utilise plus. Et vous avez aussi après le lance-grenade, quand vous touchez deux cibles, vous récupérez je crois 20% de vie ou un truc comme ça. Extrêmement utile, le lance-grenade je l'avais toujours depuis le tout début, depuis que je l'ai eu. Je le garde toujours de côté si jamais ça part un peu en couille et tout ça. Donc on sort ça et on récupère de la vie très très facilement. Le problème c'est que maintenant tu n'en as vraiment plus besoin. Tu n'as plus besoin de te soigner, surtout en Colosse en fait. Après bien sûr il faut faire un peu attention, si vous voyez des kits de soins par terre, vous les prenez évidemment, c'est logique. Mais c'est tout, vous n'avez pas besoin de ramener vous-même des objets pour vous soigner. Et ça c'est un peu la puissance du Colosse maintenant. Après maintenant on va parler des combos et tout ça. Alors il y a un problème avec le Colosse. Alors on a eu des nouveaux équipements, on a à chaque fois un équipement dans chaque emplacement niveau 80, au lieu de 75 en légendaire je parle. On va parler surtout que du légendaire évidemment. Le problème du Colosse, et le commando a exactement la même chose, je vais en parler après. Le problème du Colosse c'est le solvant vert. Le solvant vert vous donne 200% de dégâts sur les combos en plus. Et en fait à cause de ça, c'est même pas le solvant vert, parce que le solvant vert je ne l'utilise jamais, ça sert strictement à rien honnêtement. Mais le passif d'avoir 200% de dégâts de combos en plus, vous ne pouvez pas vraiment vous en passer. Alors ça c'est un peu le défaut du Colosse. Et beaucoup de Javelins ont ces problèmes là, donc le commando aussi, je vais en parler après comme j'ai dit. Et ça je pense que Bioware, bon s'il travaille toujours sur le jeu évidemment, il faut qu'il change ça. Il va falloir changer ça parce que c'est un peu embêtant. Parce qu'il y a le nouveau canon, donc il s'appelle Encore et Encore, qui est plutôt sympathique. Bon il se recharge extrêmement lentement, si vous avez eu de la chance à avoir plusieurs charges dessus. Je pense que vous pouvez vous amuser avec, mais sinon le temps de rechargement est extrêmement extrêmement long. Et c'est un peu chiant à utiliser, pas vraiment utile. Mais du coup si vous comparez les deux, entre avoir un passif de 200% de combo et avoir une attaque qui se recharge extrêmement lentement. A la limite, prenez le 200% passif. Et surtout c'est que vous n'allez pas générer assez de dégâts avec Encore Encore pour justifier, à enlever en fait le solvant vert qui vous donne du passif de 200% de dégâts. Donc voilà, ça c'est le problème du Colosse. C'est que vous êtes lié et voué à utiliser ça si vous voulez faire des gros dégâts. Maintenant si on parle des nouvelles choses, il y a un mortier, et ça j'en avais déjà parlé, même quand je jouais au PTS j'en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est ce mortier d'acide en fait. C'est qu'il balance des tirs qui sont d'acide, mais qui explosent et du coup ça crée des combos. Donc il peut combo par lui-même, c'est à dire que la première explosion d'acide en fait va mettre l'acide. Et le deuxième obus en fait, qui va créer encore une explosion, va pouvoir combo. Donc rien qu'avec cet équipement, cette pièce d'équipement, vous allez pouvoir faire des combos sans faire autre chose. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. Encore une fois, depuis le début du jeu, je dis que les mortiers sont mal pensés, mal... Enfin ils sont mal branlés quoi. Et ils sont difficiles à utiliser et c'est un peu ça le problème. Alors là, je dois dire que je me suis forcé à utiliser, et maintenant j'aime beaucoup. Mais je me suis forcé à utiliser, il y a une courbe d'apprentissage, si on peut parler de ça comme ça. Il y a une façon de jouer. Genre maintenant avec la nouvelle arme de mêlée, moi je mets du feu. Donc c'est plus un déclencheur, mais c'est un starter. Donc je mets du feu sur les ennemis en fait, en A.E. en plus, et ça continue à brûler au sol. Donc même si les ennemis commencent à arriver, ils vont commencer à brûler. Et je me recule, et après je commence à tirer au mortier. Mais je tire d'une façon à regarder le sol, pour que les tirs de mortier en fait arrivent très proche de moi, et du coup touchent les cibles. Je vais être honnête, c'est chiant à jouer. C'est extrêmement chiant à jouer, parce que du coup vous ne voyez pas grand chose qui se passe. Le colosse, il faut être honnête, le colosse est toujours au corps à corps. Le colosse c'est surtout le corps à corps, et il est devant l'ennemi. Donc utiliser un mortier c'est un peu la galère. Mais bon, ça marche très bien. Je vais essayer de bien montrer des morceaux de vidéos, tout ça, pour vous montrer que ça marche très bien. Et les dégâts sont monumentales. Maintenant avec le e-level en plus, parce que j'ai récupéré des armes en or, donc le niveau 80, donc e-level il est 925 je crois mon colosse. Un truc comme ça. Donc même avec ça, maintenant même les tirs de mortier deviennent dévastateurs. Ils font dans les 70-80k, à peu près, entre 70 et 80k. C'est quand même extrêmement bien. Rien que c'est ça, c'est rien que le dégât en fait du mortier, et du tir du mortier. Et il en tire au moins je crois 8 ou un truc comme ça. Donc rien que ça, c'est vraiment des bons dégâts. Et vous rajoutez ça après bien sûr les combos qui font à 200k plus, 300k des fois. Donc vous pouvez tuer un groupe d'ennemis extrêmement facilement. Vous défoncez tout le monde extrêmement facilement. Après il y a aussi autre chose, c'est que, alors vous savez tous que les dégâts de mêlée ont maintenant un calcul différent. Et grosso modo, tous les dégâts de mêlée ont baissé. Tous les dégâts de mêlée ont considérablement baissé. Et encore une fois, c'est pour ça que l'intercepteur, pour moi, il n'existe plus. Je ne me force même plus à vouloir tester ou à trouver un build. Mais voilà, c'est presque inutile. C'est triste, c'est grave triste, mais c'est pas balancé du tout. Maintenant les javelins sont plus balancés du tout. Comparé à la difficulté du jeu et comparé entre eux aussi. Il n'y a plus de balance. Bref, on en parlera dans une autre vidéo sûrement. Et du coup, le coup de bouclier par contre, le coup du bouclier du colosse est dévastateur. Alors le coup de bouclier, je crois que n'a pas changé. Alors si je me rappelle bien, il y avait une version précédente du jeu où les coups de mêlée avaient augmenté. C'était pour augmenter les ultis et les coups de corps à corps et tout ça. Vous vous en rappelez sûrement si vous avez joué en thème. Mais le coup de bouclier n'avait pas été modifié à ce moment-là. Et il fallait attendre plusieurs updates où ils avaient enfin modifié le coup de bouclier. Et le coup de bouclier, le shield bash, devenait solide. Maintenant j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est que le coup de bouclier n'a pas baissé du tout. Il a même augmenté grâce au E-level et vous pouvez faire des dégâts monumentaux. Alors en ce moment, on a une inversion un peu abusée. C'est que si votre vie est basse, et en plus basse c'est pas genre 10%, je crois que ça doit être dans les 50 ou 40%, je crois que ça s'active. Et je pense que les dégâts c'est plus 50% ou plus 100%, un truc comme ça. J'ai mis des coups de bouclier à 680k quand même. Plus d'un demi-million de dégâts. Juste un coup de bouclier. Vous imaginez ça quand même ? C'est peut-être un peu légèrement abusé, non ? Donc un coup de bouclier à 680k et la plupart du temps c'est entre 300 et 500k. Ça dépend des buffs qui s'activent sur le javelin si je récupère du soin en même temps, si je tue qu'un cas ou corps à corps, etc. Donc tout ça c'est buff, donc je tourne entre 300 et 600k, tout simplement. Seulement en coup de bouclier, c'est énorme. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que le coup du corps à corps normal du colosse avec le nouvel équipement point météor je crois, qui fait du feu. Donc c'est un starter, donc il ne déclenche plus des combos, mais il les commence parce qu'il met le feu. Par contre, le coup de bouclier déclenche les combos. Alors, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est un oubli de Bioware d'avoir enlevé le fait qu'il déclenche les combos au coup de bouclier ou alors peut-être que c'est complètement normal, peut-être parce que c'est différent de l'attaque basique de melee. Mais ce que vous pouvez faire, c'est taper au sol pour mettre du feu et après taper au bouclier pour créer un combo explosif. Et rien que ça, ça rend le colosse extrêmement versatile du coup parce que vous pouvez complètement être au corps à corps. Comme j'ai dit encore une fois, le mortier est assez dur à utiliser quand vous êtes nez à nez avec l'ennemi. Du coup, vous mettez du feu sur le sol et vous tapez au bouclier et boum, vous faites une explosion. Après, vous pouvez vous reculer, vous utilisez le mortier, vous tirez, ça fait encore des explosions. Voilà, c'est un vrai carnage avec le colosse. Donc voilà, j'ai parlé des équipements et des équipements de mêlée. Maintenant, on va parler de l'équipement de soutien. Alors personnellement, j'ai les deux. L'équipement de soutien en or, en légendaire, j'ai les deux types. Je dois dire que celui-là qui debuff, bien sûr, va pouvoir primer sur l'autre parce qu'un debuff de 33%, ce n'est pas quelque chose que tu craches dessus. Et après, alors, je sais qu'il y a un 200% de dégâts en plus en mêlée. Donc encore une fois, comme j'ai dit, vu que maintenant le calcul est différent, les coups de mêlée basiques, je parle, ne sont pas extrêmement puissants. Donc du coup, 200% en plus, vous ne montez pas extrêmement haut non plus. Par contre, ça marche sur le bouclier. Voilà, bon, voilà. J'ai déjà dit que le bouclier était complètement absurde. Et après, ce qui est pas mal aussi, c'est que ça réduit le temps de rechargement du coup de mêlée. Donc vous pouvez sauter et taper au sol plusieurs fois. Donc vous faites plusieurs vagues de feu. Et ces vagues de feu, en fait, s'additionnent. Et par exemple, pour faire tomber les valkyries, c'est extrêmement, extrêmement utile. La plupart du temps, quand il y a une valkyrie en l'air, ce que je fais, c'est que je fais le son du paquebot. J'appelle ça, moi, la sonnette du paquebot quand il fait son debuff. Et après, je tape au sol comme un débile, voilà, comme un demeuré. Et la valkyrie tombe brûlée et la plupart du temps meurt instantanément. Donc voilà, c'est extrêmement efficace. Et surtout, si vous avez plusieurs charges, donc, non, il n'est plus disponible. Si jamais ils le remettent la semaine prochaine, essayez d'en farmer un avec plusieurs charges. Moi, j'ai 100% de charges, donc je peux le faire deux fois. Mais sinon, ayez du rechargement dessus. Parce que c'est vrai que cet équipement de soutien est quand même très, très utile. Pour le colosse et niveau gameplay aussi, il rajoute beaucoup. Je vais aussi faire quelques différences entre est-ce que c'est vraiment utile d'avoir plusieurs charges ou est-ce que c'est inutile, est-ce que ça change vraiment le gameplay. Et je dois dire que pour le colosse, c'est quand même bien de pouvoir faire ce debuff tout le temps. Surtout que vous vous buffez, vous, comme j'ai dit, avec les 200%, etc. Mais vous allez debuff les gens à 33% et c'est un cone extrêmement large, c'est un cone super large. Donc vous allez pouvoir le faire quasiment tout le temps, sur tout le monde. Et du coup, toute votre équipe va faire 33% de dégâts en plus, etc. Donc point de vue gameplay, point de vue vous-même et point de vue équipe, le colosse est bon partout pour le moment. Maintenant, nous allons parler des armes. Alors, encore une fois, du coup, les armes ne sont pas utiles. Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Moi, si tu dis de la merde, moi, mon arme, elle fait 100k. » Oui, d'accord. « Est-ce que ton coup de bouclier fait 680k ? » Sûrement pas. C'est ça le problème, en fait, de beaucoup de javelins en ce moment, c'est que les armes sont sorties. Alors, comme j'avais dit, parce que je les avais déjà toutes testées sur le PTS et j'avais déjà expliqué comment les avoir, que ça serait dans un coffre, etc. Je ne sais toujours pas pourquoi il y a des cons qui sont venus m'attaquer en disant que c'était faux et tout ça. Enfin bref. Les gens, la communauté, les cons, il y en a beaucoup et trop, et il y en a partout, surtout. Mais surtout, c'est que les armes, au final, c'est du E-level. Voilà, c'est du E-level en plus et basta. Pour le colosse, en tout cas, c'est surtout ça. Alors, j'ai 4 ou 5 types d'armes en légendaire, les nouvelles armes, je parle. Alors, bien sûr, j'ai des doublons, j'en ai une dizaine en tout, mais j'ai des doublons. Mais j'ai 4 types différents d'armes. J'ai des armes avec des très, très, très bonnes stats. Avec, genre, dégâts plus 300, 75% et tout ça. J'ai des très, très bonnes armes. Mais les dégâts, en fait, et la façon de les utiliser, ne justifie pas du tout de les utiliser pour le colosse, encore une fois, je parle. Donc, à la limite, si vous farmez les armes, essayez d'en avoir tout bête, tout bête. Essayez d'en avoir, bon, déjà des légendaires pour le niveau 80, évidemment. Mais surtout, essayez d'avoir des dégâts généraux sur le javelin. Vous voyez, c'est l'icône du javelin. Pas l'icône de l'engrenage, attention. C'est l'icône du javelin avec dégâts. La plupart du temps, c'est maximum, je crois que c'est 30%. Ça ne va pas plus haut, vraiment. Mais essayez d'avoir ça plusieurs fois. Sur les deux armes, évidemment. Ou alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de bien. L'accumulation des kits, vous générez plus de kits, de soins, des trucs comme ça, si votre build, en fait, marche avec ça. Le rechargement du soutien, des trucs comme ça. Mais vraiment, n'utilisez pas des armes avec des dégâts en plus. Genre des dégâts pour l'arme elle-même. Parce que vous n'allez pas vouloir tirer. Honnêtement, j'ai essayé avec les armes que j'avais, mais ça ne sert à rien. Le colosse, avec ses équipements et sa nouvelle attaque de corps à corps, vous allez voir que dans mes vidéos, le truc est déjà, c'est un vrai carnage. Le colosse est un vrai carnage. Il n'a pas besoin de tirer. Si vous tirez, vous perdez du DPS, en fait. Tout simplement, vous perdez du DPS, vous faites moins de dégâts, vous êtes plus en train à vous faire défoncer parce que vous êtes moins dans le combat, vous tuez beaucoup moins vite. et du coup, vous aidez beaucoup moins votre équipe. Honnêtement, c'est ça. C'est le résumé d'utiliser une arme avec le colosse. Donc, dans un sens, c'est un peu triste, mais dans l'autre sens, c'est la différence entre le fun et l'efficace. Si vous voulez être efficace, vous n'avez pas vraiment besoin d'armes, comme j'ai dit, que pour le E-level. Mais si vous voulez avoir du fun, utilisez les armes, mais ça sera moins efficace. Ça sera beaucoup moins efficace que ce que vous devez voir à l'écran en ce moment. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon résumé du colosse après le cataclysme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada